Il aura fallu 500 millions d'années pour dévoiler au grand public ses chefs-d'oeuvre de l'évolution. Parce qu'avant, ils ont dû être nettoyés et recollés dans les coulisses du Musée Royal de l'Ontario. Et quelques années plus tôt, extraits à coups de marteau des rocheuses. Il y a un demi-milliard d'années, ces créatures étranges sont apparues dans un tourbillon de créativité. Un monde sous-marin enseveli par des coulées de boue. C'est un des chapitres les plus extravagants de l'histoire de la vie. On a l'impression qu'ils veulent démolir les montagnes une roche à la fois. Mais Jean-Bernard Caron et ses complices n'ont pas été condamnés aux travaux forcés. Au contraire. Moi, quand je travaille ici, c'est une relaxation, en fait. J'ai la liberté de pouvoir étudier les fossiles les plus importants de l'époque cambrienne, de nos origines, de l'origine de la vie. Les fossiles de Burgesses racontent une histoire fantastique, mais méconnue, bien avant les dinosaures, quand les continents étaient encore déserts. Il y a un demi-milliard d'années, au fond des mers, l'évolution fait un bond géant. Les premiers prédateurs apparaissent. Les proies inventent des façons de s'enfuir, de se protéger et de voir ce qui les entoure. Une course aux armements qui donne naissance aux ancêtres de presque tous les animaux actuels. Mais leur corps est mou. Sans eau ni dents, leurs traces ont disparu depuis longtemps. Sauf ici. Les rocheuses sont un endroit magique et ces roches sont légendaires. Les roches de ces montagnes, ce sont celles qui s'étaient accumulées au fond de la mer à l'époque. Être très petit dans le monde avec ce type de préservation, c'est un trésor vraiment unique. Ces découvertes ont une importance pour toute l'histoire de la vie et ce n'est pas juste pour nous au Canada. Les schistes de Burgesses sont répartis dans les parcs Yoho et Kootenay, en Colombie-Britannique. L'accès est limité aux chercheurs, aux étudiants et aux bénévoles que Jean-Bernard Caron a choisis. Il faut avoir une passion pour pouvoir venir ici. Une motivation très importante, puisque récolter ces fossiles, ça demande beaucoup de travail et d'efforts physiques. Allez, on va faire ça. Ce qui nourrit cette passion, ce sont les fossiles qu'on trouve. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses en dessous. On s'attend à trouver des choses. Oui, oui, de très belles choses. On a le petit moment de silence, quoi. On casse la roche et on se dit, oh là là, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas? Et au moment où ça ouvre, là, c'est le... Oh! Il y a un fossile! Il y a la dimension scientifique, il y a la dimension personnelle, il y a l'agrément. Le fossile, il peut être simplement beau. Chacun, ici, a sa spécialité, son animal favori. Je vais le garder, celui-là. Jean-Bernard Caron s'intéresse en particulier à un tout petit poisson, Métasprigina. C'est l'ancêtre de tous les vertébrés, des grenouilles aux girafes, en passant par les humains. Et quand on ouvre la roche... La première chose qu'on voit, ce sont les yeux. Ça étincelle dans la roche. On a l'impression qu'ils nous demandent d'en prendre soin. Et l'équipe va en prendre soin. Les fossiles sont catalogués et bien emballés. Parce que le trajet est long jusqu'à Toronto. Une fois au Musée royal de l'Ontario, les fossiles sont déballés en ordre chronologique. C'est comme revivre l'été pendant toute l'année. Chaque fois qu'on déballe un nouveau fossile, c'est souvent une redécouverte, puisque les fossiles qui n'apparaissaient pas sur les dalles, qui étaient sales ou couverts par un peu de boue, se découvrent sous l'eau. On s'aperçoit, oh, il y avait quelque chose d'autre, là. On n'avait pas vu sur le terrain. On voit les yeux qui sont préservés ici. On ne trouve pas toujours un animal complet. Souvent, ce sont les pièces d'un casse-tête. Et le meilleur exemple est en vedette dans la nouvelle galerie du musée. Le premier, celui qui nous a posé des problèmes, c'est Animal Caries canadensis, qu'on appelle la Mona Lisa ici de notre collection. Une Mona Lisa dont il n'y avait pas seulement le sourire de mystérieux. Pendant plus de 100 ans, cet animal, il était connu plutôt par des morceaux, comme celui-ci, là, les pinces. Il pensait à l'époque que c'était le corps d'une écreviste et que la tête manquait. Le reste du corps, il avait été décrit comme un concombre de mer. Et puis, la bouche qui était là avait été décrite comme une méduse. En découvrant un fossile complet, les crevisses, le concombre de mer et la méduse sont devenues une créature féroce de presque un mètre de long. Le premier prédateur de l'histoire. Le premier animal à avoir des yeux. La vision, à l'époque, ne permet pas de former une image, mais plutôt de détecter des mouvements. C'est une innovation clé. Autant pour les prédateurs que les proies. Règle générale, quand les yeux sont au sommet de la tête, c'est que l'animal vit au fond de l'eau. Mais ici, on dirait que tout est permis. Les fossiles de la faune de Burgess, du Cambrian en particulier, oui, sont des organismes qui sont un peu loufoques, avec des animaux. Il y en a certains ici, un qui s'appelle opabilla, avec cinq yeux, une espèce de trompe à l'avant, qui ressemble à un éléphant, alors que c'est un arthropode, d'un organisme qui se relie aux écrevisses. Donc c'est quelque chose de très bizarre. Ces créatures ont été ensevelies côte à côte par des coulées de boue, comme un Pompéi de l'évolution. Ce sont les personnages d'un même chapitre. Mais pour comprendre leur histoire, il faut récolter d'autres indices. Dans les rocheuses, la routine reprend pour les chasseurs de fossiles. Je pense que l'équipe aime bien se réveiller avec l'odeur du café aussi. Bonjour, Mélina. Tu as dormi? À peu près. Oui. L'été dernier, Jean-Bernard Caron et son équipe exploitaient un nouveau site sur lequel ils fondaient bien des espoirs. Et ils n'ont pas été déçus. On vient d'ouvrir un banc de fossiles ici, avec un bébé Tokumia, un arthropode. Très, très joli. Très bien préservé, de la tête à la queue. Après le déjeuner, on a trouvé deux fossiles de prédateurs du Cambrian. C'est deux fossiles qui sont exceptionnels, très, très rares. Il y en a un ici et un là. Là, on voit la bouche qui est ici, avec les appendices. Et puis là, c'est la carapace qui recouvre sa tête. Ces plaques permettent de plonger dans l'histoire du Cambrien. Parce qu'on ne voit pas seulement des personnages isolés, mais leurs interactions. Des scènes de la vie quotidienne qui se sont ajoutées aux collections du musée. On va en raster. Oui. Le grand déballage. Wow. C'est vraiment très joli. En regardant quels animaux sont présents et combien il y en a, on peut recréer l'écosystème où ils vivaient. Et même imaginer leur comportement. En particulier, celui de nos ancêtres. Des poissons qui, comme ceux d'aujourd'hui, vivaient en groupe. Si on a des assemblages comme celui-ci, avec beaucoup d'espèces différentes, ça, c'est une nouvelle espèce, il va falloir qu'on décrive. Et puis là, il y a un petit assemblage de poissons Métasprygina. Et donc, à l'époque, nos ancêtres n'avaient pas de mâchoire. C'était des poissons très... C'est humble, comment ça arrive. C'était très humble. Et puis on était vraiment entourés de grands prédateurs. Donc on y a échappé, belle. Mais peut-être qu'en ce gros pond, on a pu échapper à nos prédateurs. Prédateurs et proies étaient cachés dans la roche depuis 500 millions d'années. Pour les voir, il faut être en plein soleil. La lumière accentue les contrastes. Ok. Ouh! Attends, la lumière. Wow! Il y a deux... Il y a deux misurias ici. Oui, c'est magnifique. C'est comme s'ils posaient pour la caméra. À l'époque, la mer couvrait une partie de l'Amérique du Nord. Mais ce n'étaient pas les mêmes espèces qui vivaient près des côtes ou dans les eaux plus profondes. Une première coulée de boue les a ensevelies. Les survivants se sont multipliés et d'autres espèces sont apparues. Chaque fois, des coulées de boue les ont ensevelies. Les différentes couches permettent donc de retracer l'histoire de chaque site, à condition de retrouver les indices, aujourd'hui accrochés à flanc de montagne. Ces roches ont 500 millions d'années, mais la formation des rocheuses remonte à peine à 100 millions d'années, et même moins. Ces roches, qui s'étaient déposées au fond de l'eau, ont donc été pliées et comprimées, si on veut, pour devenir des montagnes. Les schistes de Burgesses, c'est un casse-tête vieux d'un demi-milliard d'années, dont les pièces sont éparpillées dans un paysage plus grand que nature. Nous, en tant que personnes, on est vraiment tout petits. On regarde les fossiles, ils sont tellement plus vieux que nous. On regarde les paysages, ils sont tellement juste... Les gens ne nous verraient même pas là-dedans. C'est à toutes les échelles qu'on est comme des petites fourmis. En fait, on a juste commencé à gratter la surface de ces montagnes. Même si le travail peut sembler répétitif, la passion se renouvelle avec chaque découverte. Ce soir, c'est la dernière journée pour la première phase de l'expédition. On a fait beaucoup de très grandes découvertes scientifiques. Donc, félicitations à tous. Vous avez tous très bien travaillé. Merci. Tant que je pourrais, je continuerai à faire ces récoltes de fossiles. C'est eux la source de nos histoires. Leur travail permet à des créatures muettes depuis 500 millions d'années de raconter le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire de la vie sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501